Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des Etats membres du Conseil, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. M. le Président, je voudrais en premier lieu vous féliciter, féliciter le Ghana pour sa présidence du Conseil de sécurité en ce mois de novembre 2022, et particulièrement vous, M. le Président, pour la qualité avec laquelle vous menez les débats, les discussions de cette réunion. J'adresse mes vifs remerciements aux représentants des Etats membres du Conseil ici présents et leur prie de bien vouloir recevoir mes distinguées salutations. Je souhaite également adresser au sein de ce Conseil à la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine mes remerciements et toutes mes félicitations pour le travail abattu, pardon, et remercie également les représentants, les déclarations des différents représentants ici réalisées. M. le Président, l'assise qui nous réunit aujourd'hui est d'extrême importance pour la République centrafricaine, en particulier, mais aussi pour l'organe du Conseil de sécurité que vous présidez, car organe garant de la paix dans le monde en général et dans les Etats membres de l'Organisation des Nations unies en particulier. La République centrafricaine, mon pays, prend acte qu'à l'issue des débats sur le projet de résolution fixant les termes du renouvellement du mandat de la MINUSCA, l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine, le texte proposé par le Penholder a été adopté avec 12 votes pour et 3 abstentions. Permettez-moi de saisir tout d'abord l'occasion pour adresser mes remerciements à la Partie française qui, conformément en sa qualité de porte-plume sur les sujets du Conseil de sécurité qui concerne la République centrafricaine, a présenté ce texte en ayant pris soin d'entreprendre une démarche d'ouverture vers les concernés, à savoir la République centrafricaine. En effet, la République centrafricaine a eu plaisir à recevoir en terre centrafricaine une délégation française avec qui, à travers ma voix, le gouvernement centrafricain a eu à partager son appréciation, ses attentes et les impératifs apportés par l'opération de maintien de la paix qu'est la MINUSCA. Monsieur le Président, la sensibilité du sujet ne fait aucun doute au regard des débats longs qui ont été nécessaires pour aboutir au vote du texte proposé. Texte qui, pour la partie centrafricaine, est non satisfaisant, car ne prend pas en compte l'appréciation, les attentes de la République centrafricaine, ainsi que les impératifs d'une opération de maintien de la paix qui doit gagner davantage en efficacité. Le texte adopté par le vote à la majorité consensuelle aujourd'hui répand avant tout à l'appel au soutien solidaire de la communauté internationale qu'il est important de rappeler, qui n'est pas remis en question. Il faut noter aussi la vigilance de certains États membres, que je remercie ici, qui ont veillé à ce que la réalité du terrain et le contexte centrafricain ne soient pas étriqués par un texte orienté davantage par des enjeux géopolitiques menés par les puissances au détriment des pays faibles tels que la République centrafricaine et divergent du mandat premier du Conseil de sécurité, qui est celui de la sécurité internationale. La République centrafricaine tient à nouveau à remercier pour cette vigilance. La République centrafricaine se félicite et salue les États qui ont supporté la cause centrafricaine par leur contribution efficace pour ne point laisser les dérives de violation des principes de la Charte des Nations unies, qui sont appréciées que selon la similarité du continent d'appartenance des États membres, avec une pratique du deux poids deux mesures, où bien tristement, on constate que les conflits en Europe font l'objet de recherches de solutions proactives, de sanctions contre celui qualifié d'agresseur, de soutien en armement et d'appel à une solidarité forcée ou de gré. Alors qu'en Afrique, les conflits sont sujets à tergiversation, avec des opérations de maintien de la paix dont les limites et l'inefficacité, du fait de ne pas être en cohérence avec la situation, ne sont plus à démontrer. Des missions avec des soldats, des casques bleus dépourvus de moyens et équipements adéquats pour faire face à des groupes armés surarmés, dépourvus de proactivité avec des modalités d'engagement sur le terrain trop lourdes, où l'on voit des interventions de contingents arriver après les exactions. Je vous citerai deux cas. Le cas des maisons incendiées dans la localité de Cacabondoran en 2021, ou le cas également des religieuses qui se sont fait carboniser dans leur voiture par des groupes armés, et cela sous les regards de contingents impuissants. Pour revenir au cas de Cacabondoran, qui est un cas éloquent, je voudrais indiquer que lors de l'incendie des différentes maisons, le contingent en présence dans cette localité depuis de nombreuses années a été appelé au secours par la population. Mais ce contingent est arrivé sur les lieux des exactions que le lendemain. Cela afin de constater les morts brûlés vifs, les compter pour les besoins d'un communiqué de condamnation ferme des atrocités des groupes armés. Nous pouvons poursuivre la liste des incohérences des décisions prises par les puissants que vous êtes, membres permanents, avec le soutien appuyé des États choisis à la carte. De plus, nous notons que le vote à majorité ici obtenu s'explique aussi par le fait que beaucoup d'États membres ici présents sont jugés partis car États contributeurs d'opérations maintien de la paix en République centrafricaine ou ailleurs. Monsieur le Président, la crise centrafricaine ne se résoudra pas par les appels à la barre de l'État agressé, que l'on accuse de ne pas être en capacité de faire respecter les droits de l'homme, d'avoir encore une situation alarmante en termes humanitaires. Cela ne se résoudra pas non plus par des sanctions pour camoufler le fait que la nature a horreur du vide et que les querelles stériles ne sont pas acceptables lorsqu'un État est en mode survie, ni par des textes produits dans de confortables tours d'ivoire et en déconnexion totale avec la réalité du terrain. Sachez que les opinions nationales et internationales observent et jugent la crédibilité des décisions prises au sein de ce Conseil. Le monde n'est que conflit, c'est-à-dire que tout comme la Société des Nations, il est urgent de repenser l'organe garant de la sécurité internationale. La réforme du Conseil de sécurité est devenue inévitable. Une représentation plus équilibrée de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité ne pourra être que salutaire pour une sécurité internationale garantie. forte de son expérience dans les conflits, soit en tant que victime ou en tant que soutien efficace, je parle ici de l'apport de l'Afrique à la Première et Seconde Guerre mondiale, l'Afrique représentée de manière équitable pourrait contribuer à un monde meilleur. Car si même l'histoire ne fait point mémoire ni hommage à nos parents africains ayant perdu la vie pour le soutien à une cause qu'ils avaient jugée juste, l'Afrique se doit d'avoir la mémoire de l'histoire. D'autre part, il faut noter la responsabilité engagée de plusieurs puissants dans plusieurs théâtres de conflits au détriment des plus faibles. Je cite ici la Libye, l'Irak, la Palestine, l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Tchad et j'en passe. De même, la non-corrélation entre les discours humanitaires et les actions humanitaires, car nous sommes tous conscients ici que 80% des dons des imminents États contributeurs servent en premier lieu non pas à la cause humaine, mais au fonctionnement des organismes prônant la cause humanitaire. L'humanitaire entretient l'humanitaire et la précarité de toute une population soumise qui a des plans d'urgence humanitaires et non à des programmes de développement économique. De même, le projet de texte listant les bons offices de la MINUSCA, jusque sur les domaines de souveraineté est preuve d'une volonté non pas de résoudre le conflit centrafricain, mais de l'entretenir, car nous savons aussi que l'accord de siège imposé et signé en 2014 en période d'extrême vulnérabilité maintient le pays dans une dépendance voulue, dans un souci de préservation de certaines hégémonies. Monsieur le Président, le multilatéralisme tend à perdre son sens avec des décisions prises que sur la base de positions bilatérales de vos États membres. Ainsi, j'en appelle à une introspection des uns et des autres afin d'assumer avec lucidité les lourdes conséquences des actions destructives, très souvent inopportunes. Résoudre le conflit centrafricain n'est qu'une simple question de volonté politique des uns et des autres. En effet, Monsieur le Président, pour cela, il nous faut nous parler, et cela à hauteur d'homme. J'ai eu l'occasion de le dire, et je ne le répéterai pas assez. Il ne suffit pas de parler humanité, il nous faut pratiquer l'humanité et traiter les conflits dans leur contexte. S'agissant du conflit centrafricain, restant résolu à soutenir les efforts du gouvernement centrafricain dans sa quête de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Cela par un soutien à la politique de décentralisation qui, par la tenue des élections municipales, permettra d'accélérer le processus et activer le développement local, et ainsi des actions ayant des dividendes auprès de la population. C'est en cela que le gouvernement centrafricain a sollicité du Conseil la priorisation de cette tâche dans le mandat de la MINUSCA, afin que la protection des civils soit une réalité perceptible par la population, qui, à aujourd'hui, reste en attente de voir les résultats d'une opération de maintien de la paix, vantée comme robuste, mais dont l'efficacité sur le terrain n'est pas perceptible, du fait de l'activité encore persistante des groupes armés. Restant ensemble, engagés à la réforme de la restructuration du secteur de la sécurité, dépassant les sanctions, mettant fin à des formations des hommes de tenue sous prétexte fallacieux, non prouvés, mais motivés par des enjeux politiques, géopolitiques. La République centrafricaine voudrait appeler le Conseil, à défaut de reconnaître l'échec des solutions et des missions de paix précédentes, à faire preuve de lucidité en apportant un soutien adéquat à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine, afin qu'au bout de dix ans, l'opération de la MINUSCA puisse escompter des lueurs d'une sortie de crise. Pour cela, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies doit pouvoir avoir la latitude d'utiliser la robustesse de sa mission, avoir la latitude pour utiliser la force armée face à une rébellion qui ne cesse de se revigorer, et met en lumière les limites d'une opération de la paix qui n'a vocation ou mandat à agir sur la cause du problème que sont les groupes armés. Monsieur le Président, une nouvelle rébellion en terre centrafricaine, la naissance d'une nouvelle rébellion en terre centrafricaine, marquera un échec de cette résolution votée aujourd'hui ou donnera raison à la population inquiète d'une non-préactivité de soldats provenant pourtant de pays aguerris militairement face à des milices armées. Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple centrafricain réaffirment, sans compter que toute opération en terre centrafricaine et aujourd'hui il en est décompté 13 avec l'opération de la MINUSCA, n'a été exempte de violations de droits humains. Et depuis 2013, des crimes et violations inacceptables ont été constatés, de trafic illicite d'armes ou de ressources naturelles par des casques bleus notamment, des viols réalisés par des soldats de la paix sur des mineurs. Des crimes et des violations restaient sans réaction ni par la division des droits de l'homme de la MINUSCA ni par le Haut Conseil des droits humains restaient muets jusqu'en 2021, date à laquelle la cause des victimes centrafricaines est devenue d'actualité. Il est aussi décompté des violations des droits humains sur du personnel employé par certains agents de la MINUSCA. Je ne m'attarderai pas sur les commerces illicites réalisés créant une concurrence déloyale aux commerçants locaux car même les oignons, les tomates, les pommes de terre ou autres condiments sont exportés, cela en violation de l'accord de siège qui a aussi atteint ses limites et constitue aujourd'hui un frein au développement économique du pays avec une concurrence déloyale et un manque à gagner. Monsieur le Président, le gouvernement est aussi conscient des difficultés que rencontre la MINUSCA et particulièrement la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine du fait d'une opération non adaptée pour atteindre les objectifs fixés. Par ma voix, le gouvernement et le peuple centrafricain lui apportent tout le soutien nécessaire dans l'exercice de sa lourde tâche et exhortent le Conseil de lui apporter tous les soutiens et appuis en termes d'équipement et un mandat pour non pas politiser une mission comme le souhaiteraient certains acteurs en terre centrafricaine mais répondre aux missions prioritaires que sont la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, le renforcement de l'État de droit, la lutte contre l'impunité, la réforme du secteur de sécurité et l'appui au processus politique mené avec les organisations continentales ou sous-régionales par principe de subsidiarité et cela dans les respects des fondamentaux des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de la souveraineté de la République centrafricaine. Ensemble, nous devons poursuivre le travail collectif initié afin de sortir la République centrafricaine de cette situation de crise dans laquelle veulent enfermer les groupes armés afin de pouvoir rompre avec le cycle vicieux des violations des droits humains, conséquence de la misère, de la précarité et de l'insécurité. Car là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont constamment violés. C'est pourquoi une évaluation de la mission de la MINUSCA en terre centrafricaine est sollicitée par les autorités centrafricaines afin de mettre l'accent sur l'efficacité et ensemble atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Permettez-moi de partager avec vous une citation qui sied à la situation centrafricaine, une citation de l'ancien président, du défunt président américain John Federal Kennedy qui a dit « Nos progrès en tant que nation dépendront de nos progrès en matière d'éducation, l'esprit humain et notre ressource fondamentale. » C'est vous dire qu'il est temps pour la République centrafricaine de se construire et pour cela de former ses élites, ses filles et ses fils et pris d'une seule volonté, celle de bâtir un État prospère par l'exploitation de ses propres richesses. Il est impensable que de génération en génération le quotidien des centrafricaines et des centrafricains ne soit rythmé qu'au bon vouloir des ennemis de la paix. Comme ne cesse de le répéter le Président Faustin-Archange Touadéra, le peuple centrafricain a beaucoup souffert des erreurs d'appréciation et de la désinformation qui ont malheureusement trop duré. Cette population n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour son développement. Monsieur le Président, c'est conscient des défis qui sont les siens que le gouvernement centrafricain demande que soient reconnus les efforts inlassables du gouvernement et que cela soit soutenu en priorisant les actions devant être menées pour atteindre nos objectifs fixés. C'est de la paix et de la stabilité. Pour cela, il est important de se concentrer sur la consolidation de la paix et le relèvement de la République centrafricaine par une stabilisation du pays afin de créer les conditions propices au gouvernement de travailler. Le gouvernement centrafricain réitère sa disponibilité à travailler de manière coordonnée avec la MINUSCA et cela dans le strict respect de sa souveraineté afin de poursuivre et consolider les avancées significatives acquises avec le soutien appuyé de la MINUSCA et tous les partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine. Le gouvernement réaffirme dans sa disposition à s'attabler avec les équipes de la MINUSCA concernant les vols de nuit, cela dans le respect des termes de l'accord qui lie le gouvernement et la MINUSCA ainsi que la réglementation internationale de l'aviation civile et les réglementations centrafricaines. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu d'interdiction de vol de nuit mais qu'il y a une contrainte liée au contexte centrafricain et aux difficultés d'électrification du pays. Il n'y a pas non plus d'entrave à la circulation de la MINUSCA telle que l'arrivée en terre centrafricaine dernièrement du contingent de Butane sans que les autorités en aient été notifiées au préalable. De plus, la République centrafricaine réitère sa demande de coordination et de respect de sa souveraineté notamment la non-utilisation de véhicules non-estampillés Nations Unies, le non-transport d'armes non-conforme dont de véhicules non-estampillés Nations Unies ou en direction de localités à forte activité de rebelles. Une réglementation ne peut devenir soudainement un sujet de condition et de pression à une mission dont les limites ont été démontrées par ailleurs ou des preuves d'excès ont été constatées mais sujets à pression. ensemble travaillons à empêcher les installations des mines par les groupes armés à réduire les capacités de ces groupes armés qui attaquent même les casques bleus dans leur base travaillons à permettre le développement de la République centrafricaine notamment en termes d'énergie et d'infrastructure. Monsieur le Président, il est ici important de saluer les efforts collectifs menés qui ont permis d'atteindre des acquis significatifs et inattendus tenant compte du chaos dans lequel se trouvait la République centrafricaine en 2013. Sortir du cliché de l'ami versus ennemi car vos amis peuvent ne pas être nos amis tout comme vos ennemis peuvent ne pas être nos ennemis. Loin des enjeux géopolitiques, la République centrafricaine veut être une terre d'harmonie pour tous les partenaires partageant la cause qui est la sienne, celle de la sécurité, de la sécurisation de sa population et de son territoire ainsi que celui de son développement. Il est donc important de ne pas oublier cette agression sanglante perpétrée de maison en maison ayant laissé des milliers d'orphelins et de familles désœuvrés et déplacés, sachant que les auteurs restent libres et promptes à des velléités du fait d'un message ambigu que le Conseil de sécurité et la Comité internationale leur envoient en faisant fi volontairement de les nommer explicitement dans le texte des résolutions, rendant ainsi flou le message de la communauté en faveur des groupes armés et cela au détriment des victimes. Du fait aussi d'opérations de maintien de la paix non dissuasives, manquant d'efficacité effective sur le terrain et d'actions concrètes pour accompagner les efforts de la lutte contre l'impunité menée par le gouvernement. Des querelles relevant d'ingérence dans les affaires internes en République centrafricaine qui attisent la division par la désinformation des soutiens affirmés pour susciter des tensions au sein des institutions républicaines. Nous ne pouvons pas travailler à lutter contre la désinformation et l'incitation à la haine par la désinformation et l'incitation à la division et à la haine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ensemble, travaillons à un monde meilleur, à un avenir meilleur pour la République centrafricaine. Nous le pouvons si et seulement si nous le voulons. Tout n'est que volonté d'homme. La marginalisation est rarement le choix d'un individu ni d'un État mais plutôt le sort que l'on réserve à une société dont on veut entretenir la misère. Citation tirée de M. Boel. Je conclurai, et excusez-moi d'avoir été longue, par rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie en terre centrafricaine dans ce conflit ignoble perpétré par des ennemis de la paix et qu'il nous faut avoir le courage de condamner, non pas dans de grands discours mais de manière ferme et factuelle. Je parle ici de mes compatriotes centrafricains, des forces armées centrafricaines, des forces de sécurité intérieure, des casques bleus et des frères d'armes venus au nom de la paix en République centrafricaine. Permettez-moi également d'exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple centrafricain à tous les partenaires mobilisés à ses côtés dans sa quête de consolidation de la paix et de relèvement économique, à savoir la communauté internationale, la MINUSCA, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que tous les partenaires bilatéraux. Je vous remercie. I thank Her Excellency Ms. Baye-Po-Temun for her statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. of this project in the Crystal I don't yog Au Reiki